Bonjour à tous et bienvenue au live d'APAX, je suis ravie de vous accompagner aujourd'hui. Vous avez été nombreux à être intrigués par le sujet de ce webinaire. Nous avons effectivement une voire deux grandes annonces à vous faire. Ce sera d'ici quelques minutes, soyez patients. Mais avant cela, nous allons remettre en perspective le marché du private equity et les grandes orientations d'APAX. Ces dernières années, vous le savez, APAX a beaucoup changé. La firme s'est diversifiée dans le small cap, elle s'est internationalisée et s'est ouverte à un nouveau type de clientèle avec le lancement d'APO APAX Partners. C'est aujourd'hui une équipe composée de 75 talents. Nous parlerons de tous ces sujets dans un instant avec Edim Israël, le président d'APAX. Et puis dans la deuxième partie, vous verrez que ce n'est pas fini. Les ambitions européennes sont fortes, des changements se préparent. Thomas de Villeneuve et Bruno Candelier nous rejoindront pour dresser le bilan de l'année 2022 et parler des perspectives. Voilà pour ce sommaire. Je vous propose tout de suite d'accueillir Edim Israël, le président d'APAX Partners. Bonjour Edim Israël. Bonjour Aurélie. On attend donc ces grandes annonces d'ici quelques minutes. Mais avant cela, je vous propose de revenir un peu en arrière en disant le private equity a beaucoup changé. Il est devenu une classe d'actifs véritablement reconnus. Comment tout cela a-t-il évolué ? Bien sûr. Je crois que la principale évolution de l'industrie, c'est d'abord l'augmentation de sa taille. En 2012, les actifs sous gestion de l'industrie du private equity étaient de 3 500 milliards de dollars au niveau mondial. En 2022, on est autour de 13 milliards, donc 13 000 milliards de dollars. Donc vous voyez une multiplication quasiment par 4. Cette augmentation de la taille s'est traduite bien évidemment par une concurrence accrue et très forte dans tous les domaines du private equity et par une segmentation du métier du private equity dans tous les domaines géographiques, sectoriels, par type de métier en sous-classe d'actifs si je puis dire. Et cette spécialisation en fait a été rendue nécessaire par le besoin de se différencier d'un acteur à l'autre. On était dans une industrie artisanale, ce n'est plus du tout le cas ? Absolument. Je crois que vous avez tout à fait raison. Jusqu'au début des années 2010, on va dire, l'industrie était en fait une industrie où des individus faisaient des investissements et étaient au cœur d'une société de gestion. Aujourd'hui, l'industrie est totalement industrialisée et toutes les grandes fonctions à l'intérieur d'une société de gestion sont devenues industrielles en fait. Que ce soit les relations investisseurs et donc le processus de levée de fonds, que ce soit l'origination des transactions, que ce soit les mécanismes de création de valeur, tout ceci a été complètement industrialisé. Alors face à toutes ces évolutions, quelles ont été les grandes orientations d'APAX ? Alors APAX a d'abord suivi la croissance du marché puisqu'on est aujourd'hui à la tête d'à peu près 5 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Et bien sûr, on s'est développé, je dirais, depuis 2012 selon deux directions. La première, c'est l'expansion géographique. Alors qu'on était un fonds franco-français, on est aujourd'hui très présent en Europe de l'Ouest, en particulier en Italie, aux Pays-Bas, en Belgique. Et vous le verrez plus tard avec des ambitions d'aller encore plus loin. Et puis le deuxième axe de développement, ça a été de développer véritablement une plateforme d'investissement. Vous l'avez dit tout à l'heure, on s'est développé, on a lancé une activité small cap en 2017. On a depuis lancé un produit à destination du retail et des fonds assurance vie. Et cette plateforme, en fait, aujourd'hui, s'est constituée avec, nous aussi, une équipe dédiée en relations investisseurs, une équipe dédiée sur le soutien à la création de valeur dans les sociétés de portefeuille, une équipe dédiée au financement et au soutien des entreprises sur tous leurs besoins de financement. Et donc, on a, je dirais, suivi les très grandes évolutions du marché. Avec une volonté de se diversifier. Absolument. Alors, vous avez adopté de manière historique une stratégie d'investissement sectoriel centrée sur un nombre limité de secteurs. Quels sont aujourd'hui les secteurs actifs, les marchés porteurs ? Je dirais que dans tous les secteurs de spécialisation d'APAX, aujourd'hui, il existe des sous-secteurs porteurs. Si je prends la technologie, par exemple, il est clair que la cybersécurité est un domaine extrêmement porteur. Le logiciel, en mode SaaS, reste très porteur dans certains marchés verticaux. Et dans ces deux domaines, il est clair que les valorisations restent très élevées, malgré ce qu'on voit en bourse, en technologie. Si vous prenez la santé, la santé mentale est un domaine très porteur depuis le Covid en particulier. Mais également, certains sous-secteurs de la Medtech restent très porteurs. Dans le domaine des biens de grande consommation, tout ce qui touche au bien-être, au naturel en cosmétique et dans le bien-être et la santé des individus, je dirais, restent très porteurs. Et puis dans le domaine des services, qui est notre quatrième domaine de spécialisation, les services financiers restent un secteur particulièrement, je dirais, compétitif et porteur. Les entreprises sont de plus en plus convoitées. Quels sont aujourd'hui les atouts d'Apax pour séduire les entrepreneurs ? Je crois que le principal atout d'Apax, il se résume par ce qu'on appelle la baseline de notre logo, qui est avec Apax, « You're in good company ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on est PDG d'une ETI européenne, Apax va vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour accélérer votre croissance. Donc évidemment, il y a de la finance derrière ça, mais il y a aussi... On va bien au-delà de l'aspect financier. Absolument. Il y a toutes nos équipes en charge de la création de valeur, le développement durable, l'investissement responsable, qui est devenu absolument fondamental aujourd'hui, poussé par nos investisseurs et une réglementation très contraignante. Il y a ce qu'un de mes associés, Thomas de Villeneuve, appelle aussi notre toucher de balle, c'est-à-dire notre capacité à être, je dirais, proactif pour pousser les dirigeants à mettre en place des plans de création de valeur, mais sans être intrusif. Et ce toucher de balle est un élément très différenciant que les dirigeants apprécient énormément. Accompagnement sur la transformation digitale également, qui est un des grands thèmes du moment. La transformation digitale, ce qu'on appelle chez nous les build-up, donc la capacité à acquérir d'autres sociétés pour accélérer sa croissance. Je le disais, l'investissement responsable, aujourd'hui la décarbonation, etc. Tout ça est au cœur de notre action auprès de ces dirigeants. Alors, Edim Israël, vous avez souhaité que le private equity se démocratie jusqu'à l'investisseur particulier. Vous avez lancé il y a deux ans une activité retail. Pourquoi ce choix ? Alors, il faut comprendre d'abord historiquement qu'en France, il n'y a pas de fonds de pension. Or, l'épargne longue des ménages en France et en grande partie en Europe, elle se trouve dans ces fameux contrats d'assurance-vie. Il y avait l'an dernier 2 000 milliards d'euros en assurance-vie en France. Et l'assurance-vie, jusqu'à la loi Pacte, n'avait pas le droit d'investir en private equity. Et donc, dès que la loi Pacte est passée, on s'est engouffré dans cette brèche et on a lancé un produit, APAX Private Equity Opportunities, qui est tout simplement un fonds de co-investissement dans toutes nos transactions. L'avantage pour APAX, évidemment, c'est une diversification de clientèle. Mais pour les clients assureurs et pour leurs clients finaux qui détiennent les contrats d'assurance-vie, c'est une manière de diversifier son épargne vers une classe d'actifs qui était réservée aux institutionnels et qui est beaucoup plus performante que toutes les autres classes d'actifs et qui permet également de financer l'économie réelle. Quand vous investissez dans ce fonds, vous investissez dans les 25-30 sociétés qu'APAX aura dans son portefeuille dans les 2-3 ans qui viennent. Deux ans après, quel bilan faites-vous ? Le bilan est très positif. On a levé beaucoup plus de fonds qu'on anticipait. On a levé un peu plus de 300 millions d'euros en deux ans et je crois qu'on est bien parti pour continuer sur ce rythme. Ça veut dire quoi en termes de perspectives, à court, moyen terme ? Les perspectives, je pense, pour nous, c'est de continuer à lever 150 à 200 millions d'euros par an, voire plus, mais surtout de continuer à investir dans toutes nos transactions de manière systématique et on l'espère, d'ici 3-4 ans, offrir à nos clients un rendement moins volatile que ce qu'on voit en bourse aujourd'hui est de très grande qualité. Edim Israé, quelles sont vos ambitions pour APAX pour les 3 prochaines années ? Alors, comme vous le savez, je ne participerai pas à la levée de notre prochain fonds Midcap et ce sont deux de mes associés, Thomas de Villeneuve et Bruno Candelier, qui deviendront co-présidents d'APAX. Et donc, je pense qu'ils sont très bien placés pour vous parler de nos ambitions à venir. Merci beaucoup, Edim Israé. Je vous propose tout de suite d'accueillir Bruno Candelier et Thomas de Villeneuve. Bonjour à tous les deux. Bienvenue. Installez-vous avec vous. Nous allons parler, comme on le disait avec Edim Israé, de l'avenir, des ambitions, des perspectives d'APAX et puis, dans quelques minutes, de ses grandes annonces. D'abord, Bruno Candelier, un mot peut-être de l'année 2022. Quel bilan en faites-vous ? Bonjour Aurélie. L'année 2022 a été une très bonne année pour APAX en dépit d'un complexe macroéconomique particulièrement chahuté sur l'année. Nous avons réalisé 5 nouveaux investissements avec un montant total investi par nos fonds de plus de 600 millions d'euros, très en ligne avec ce que nous avions réalisé en 2021, alors que le marché du private equity au niveau mondial a décru de plus de 30% sur l'année. Nous avons par ailleurs une très bonne performance opérationnelle de nos sociétés de portefeuille avec une croissance moyenne de leur chiffre d'affaires de plus de 24%, ce qui est un témoignage de notre capacité à sélectionner les sociétés avec un fort potentiel de croissance et également un témoignage sur la qualité de nos équipes dirigeantes et de tout le travail que nous faisons à leurs côtés pour les aider à saisir toutes les opportunités de développement. Thomas de Villeneuve, 2022, a également été marqué par des investissements à l'international, notamment aux Pays-Bas. C'est un pays dans lequel vous êtes particulièrement actif. Oui, bonjour Aurélie, vous êtes bien renseigné. Parmi les investissements auxquels Bruno faisait référence, il y a effectivement un investissement de société qui s'appelle Odin, qui est un acteur majeur des services IT aux Pays-Bas. Donc c'est un des nombreux investissements qu'on a fait. Je crois qu'on peut dire qu'on est vraiment devenu un acteur majeur du private equity et du mid-cap, aux Pays-Bas ces dernières années. On a investi un peu plus d'un milliard cent millions d'euros en equity. Alors, aux Pays-Bas et en Belgique, au cours de ces quatre dernières années, c'est à peu près un investissement ou de tous les ans. Donc on est vraiment, je crois, devenu un acteur majeur dans cette géographie. Alors, au-delà d'Odin, on a beaucoup investi en tech et télécom, des secteurs Fordapac, dont ils se souhaitaient comme Experio, Destiny, FICI, donc des acteurs des télécommunications cloud, du software. On a aussi investi dans d'autres secteurs, dans la santé, notamment avec Mental Better, qui est un des leaders de la santé mentale ambulatoire aux Pays-Bas, ou encore, historiquement, dans les services avec SKG, qui était une société de services pour la sécurité contre les incendies. Voilà, donc c'est un marché qui nous réussit bien. Alors, il a de très bonnes caractéristiques, qui nous attirent beaucoup. Il y a beaucoup de managers de talent, il y a un écosystème juridique et financier stable, sophistiqué. Je crois qu'aussi, c'est des dirigeants qui ont une capacité à travailler avec des acteurs financiers comme nous, qui est excellente. Puis je crois aussi qu'APAX a les atouts pour réussir là-bas. Il n'y a pas beaucoup de concurrents locaux de notre taille, donc on peut se distinguer comme ça. Mais aussi, comme Edi le disait, je crois que notre toucher de balle, qui est fait de pragmatisme et de professionnalisme, notre capacité à aider les entrepreneurs sans être trop end-zone, comme on dit, ou intrusif, je crois que c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Donc je pense qu'on a encore de belles perspectives. Ça t'accompagne humain aussi, vraiment ? Ça t'accompagne beaucoup aussi ? Je crois qu'Edi insistait sur l'industrialisation du private equity. Donc on a tous les outils, on a industrialisation au process, mais on a su conserver, je dirais, du pragmatisme et une sensibilité au manager qui fonctionne très bien. Alors justement, Bruno, parlons un peu des équipes. Y aura-t-il des recrutements à court, en moyen terme ? Quelles sont vos ambitions ? Alors nous avons d'excellentes équipes en interne chez APAX, mais nous investissons continuellement dans ces équipes, à la fois en formation et en recrutement, pour avoir les meilleures expertises en interne et préparer les projets futurs. Donc après 16 recrutements en 2022, nous prévoyons une vingtaine de recrutements en 2023 à tous les niveaux de la société. Les équipes d'investissement, bien sûr, pour continuer à déployer nos fonds et accompagner nos sociétés de portefeuille. Les équipes géographiques, nous, après avoir recruté en Italie et aux Pays-Bas en 2022, nous allons recruter en Allemagne et en Scandinavie pour 2023. Nous renforçons les équipes de relations investisseurs, aussi bien pour la clientèle institutionnelle que pour la clientèle privée. Et puis enfin, nous renforçons nos équipes back-office pour pouvoir répondre le mieux possible à nos clients et également aux exigences réglementaires de notre métier. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, Bruno, de votre nouvelle stratégie ESG ? Alors, nous avons effectivement annoncé en 2022 une nouvelle stratégie ESG, aussi bien au niveau d'APAX que au niveau des sociétés de portefeuille, avec un accent particulier sur les aspects environnementaux et notamment la décarbonation, mais également sur le capital humain, la parité, le bien-être au travail, le partage de la valeur, qui sont des notions très importantes pour nous. Thomas, nous parlions des Pays-Bas, parlons un peu maintenant de vos intentions en Italie. Alors, on va dans le sud de l'Europe, effectivement. Donc, l'Italie, c'est un marché très important pour le private equity. C'est 3-4 milliards d'investissements en buy-out par an à peu près. Alors, c'est un marché qui a encore énormément de potentiel. Je crois que le buy-out, c'est uniquement 0,3% du PIB. Donc, c'est deux fois moins qu'en France, et beaucoup moins qu'au Royaume-Uni. Donc, il y a encore un gros potentiel. C'est un marché dans lequel on est déjà présent. On a fait de très belles opérations. Nous sommes actionnaires d'AEB, qui est un fournisseur d'ingrédients pour améliorer la qualité du vin, de la bière et des aliments en général. On a fait une très belle opération historiquement dans le conseil en transformation digitale avec BIP. C'est devenu un leader européen. On a permis à nos investisseurs de faire trois fois leur argent. Donc, on continue d'investir. On a renforcé l'équipe. On a un directeur senior qui nous a rejoint, Marco Conté. On a maintenant de nombreux Italiens dans l'équipe à Paris. Et notre ambition, c'est de continuer à réaliser deux, trois deals parfois en Italie. Peut-être sans doute avec un très fort accent sur le consumer qui est un point fort de ce marché. On voit bien beaucoup de dynamisme, beaucoup d'actualité également du côté d'Apax Développement, Bruno. Absolument. Alors, comme l'expliquait Eddy, l'activité Apax Développement est une activité que nous avons démarrée en 2017 en rachetant une société de gestion EPF Partners qui était déjà active sur ce marché. Nous avons levé un premier fonds de 255 millions d'euros en 2018. Ce fonds est aujourd'hui totalement investi dans une dizaine de participation. un très beau portefeuille. Et nous venons de lancer la levée du fonds suivant, le fonds numéro 2, avec une taille cible de 350 millions d'euros. Et donc, en anticipation de cette levée de fonds, nous avons renforcé l'équipe avec la promotion d'Isabelle Hermetet en tant que co-dirigeante de cette activité aux côtés de Caroline Rémus, qui est la dirigeante historique de l'activité Apax Développement chez nous, et la promotion de deux nouveaux partenaires, Béranger Mistral et Stanislas Panhard, qui nous a rejoints dans le courant de l'année 2022. Sur l'international, Thomas, on a parlé des Pays-Bas, de l'Italie. On a envie, bien sûr, de connaître la suite. Vers où ? Regardez-vous maintenant. Ceux qui ont bien écouté le webinaire depuis le début auront compris que si on recrute une équipe pour l'Allemagne, ce n'est pas pour aller... Il se passe peut-être quelque chose de ce côté-là. D'ailleurs, effectivement, l'Allemagne est, je dirais, notre prochaine étape. L'Allemagne, j'apprends rien à personne, c'est la plus grande économie européenne. C'est 12 000 à 13 000 ETI, extrêmement performante pour la plupart dans nos secteurs de spécialité. C'est le troisième marché du private equity en Europe avec plus de 10 milliards investis chaque année en fonds propres. C'est aussi un marché avec un fort potentiel de développement comme l'Italie. Je crois que c'est 0,2% du PIB, donc trois fois moins qu'en France qui sont investis dans les buy-out chaque année. Pour nous, c'est depuis longtemps, je dirais, une évidence que si on veut devenir un acteur majeur du private equity en Europe mid-cap, il faut être en Allemagne. Alors après, chaque pays... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une équipe là-bas ? Ça veut dire... Chaque pays a sa propre logique de développement. Je dirais, on l'a bien vu avec l'Italie, les Pays-Bas. Donc l'Allemagne, il faut être présent localement. Ça, c'est indispensable. Et donc, nous allons ouvrir un bureau à Munich ou Francfort, probablement. Nous sommes, comme l'a dit Bruno, en train de recruter une équipe d'investisseurs allemands avec un associé et sans doute deux investisseurs qui l'accompagneront. Nous sommes déjà d'ailleurs en discussion très avancée avec de très grands professionnels, donc ça pourrait avancer très vite. Comme tout le monde sait... Tous les investisseurs, pardon, chez APAX, ils seront rattachés à des secteurs, sans doute les services et la santé. Mais ils auront bien sûr aussi la tâche d'aider tous les secteurs d'APAX, donc aussi la consommation et la technologie et les télécoms, à se développer en Allemagne. Voilà. Alors, toutes les équipes d'APAX préparent ça depuis déjà pas mal de temps, donc on a identifié tout un tas d'entreprises qui nous attirent beaucoup et on travaille déjà beaucoup sur ce sujet. Voilà donc pour cette première grande annonce, je vous propose qu'on découvre maintenant la seconde annonce. On va le faire tout de suite. Edim Israël, Thomas parlait à l'instant de l'Allemagne. Si je comprends bien, votre ambition, c'est de devenir un acteur européen incontournable. Ça veut dire que vous allez franchir une nouvelle étape ? Absolument et nous avons pris une décision à la fois très importante et très structurante pour la firme qui est tout simplement de changer de marque pour donner une certaine dynamique à cette nouvelle ambition. Eh bien, ce changement de marque, je vous propose que l'on le découvre en images, on regarde et on en parle après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, à PAX, rebaptisé 7-2, nous nous sommes mis d'ailleurs dans le studio aux couleurs de 7-2. Edim Israël, pourquoi ce choix de nom ? Alors, comme vous pouvez l'imaginer, on cherchait un nom international qui soit facile à dire, donc un nom plutôt court et bien sûr facile à dire dans plusieurs langues et donc bien entendu l'anglais. on cherchait, on cherchait une marque qui d'une certaine manière avait un lien avec l'histoire d'Apax, d'où le nom 7-2 qui fait référence à l'année de création d'Apax Partners dans le monde, 1972. Et puis, c'est un peu un clin d'œil, c'est aussi une règle mathématique qui est utilisée dans l'industrie de la finance pour savoir combien d'années il faut pour doubler la valeur d'un investissement. Donc, voilà, c'est un nom qui, on cherchait bien sûr aussi un nom qui soit défendable juridiquement dans le monde entier et tout le choix de 7-2. Mais Apax est évidemment une marque très forte dans l'univers du private equity. Est-ce que ce n'est pas un peu risqué ? Alors, c'est un risque calculé puisque Apax ne disparaît pas et nous avons décidé, compte tenu du développement de l'activité privée, des investisseurs privés en France, de garder la marque Apax ou le label Apax by 7-2 qui sera utilisé, bien sûr, dans toutes nos opérations auprès de cette clientèle. Donc, à la fois les banques privées, les conseils en gestion de patrimoine, les assureurs-vie, etc. Avec cette nouvelle marque, quelles sont vos nouvelles ambitions ? Thomas, Bruno, je ne sais pas qui veut... Je peux peut-être commencer d'abord puisqu'on a parlé du développement européen. Donc, c'est évident que l'idée, c'est de continuer à se développer. Alors, on sait par expérience que développer une nouvelle géographie, ça prend du temps, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de focus. Donc, la priorité, c'est l'Allemagne. Mais ça ne nous empêche pas, pardon, de déjà réfléchir aux prochaines étapes. Il n'y a pas que les Pays-Bas, la Belgique, la France, l'Italie et l'Allemagne en Europe. Il y a d'autres pays importants. Donc, on regarde. Et puis, ça ne nous empêche pas non plus, comme on l'a fait par le passé. On a déjà commencé à investir dans d'autres pays que ceux que je viens de citer, de regarder des opportunités lorsque notre expertise sectorielle ou les circonstances nous y amènent. On est, par exemple, en train de regarder certains sujets en technologie en Scandinavie. Donc, c'est une véritable ambition européenne qui, à mon avis, dont l'Allemagne, pardon, n'est sans doute qu'une première étape. Grandes ambitions européennes. Bruno, un mot sur ces... Oui, et je crois que l'ambition que Thomas et moi apportons pour les prochaines années pour 7.2 est de continuer à développer la plateforme et d'y a mentionné les aspects APAX Développement, les aspects APO. Nous réfléchissons à rajouter des nouveaux produits au sein de cette plateforme, des activités Growth, des activités de co-investissement ou d'autres activités auxquelles nous réfléchissons, encore une fois, pour continuer à développer la firme et donner des perspectives à la fois à nos salariés et à nos partenaires, y compris nos investisseurs. Edi, je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que c'est une décision très importante pour APAX de devenir 7.2, mais c'est vraiment un marqueur pour cette nouvelle ambition qui doit nous amener à doubler nos actifs sous gestion à 10 milliards dans un horizon de temps assez court. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir partagé cette nouvelle étape pour APAX, ce changement de nom et ses belles ambitions européennes. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501